mais encore faut-il pouvoir comprendre comment fonctionne une entreprise. Merci, monsieur Aubert, vous avez la parole. Ne vous énervez pas, chers collègues. Non, mais c'est vrai que quand on parle de transition énergétique, toute la difficulté est de savoir à quelle vitesse doit se faire la transition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On annonce des emplois mirifiques qui seront créés grâce à la croissance verte. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Si dans le même temps on détruit un certain nombre d'emplois qui sont réels, là pour le coup on le verra tout de suite. Moi j'avais une question parce qu'il y a quelque chose que je ne m'explique pas, monsieur Lambert et madame Duflo. Vous avez fortement attaqué, si j'ai bien compris le débat, notre collègue Pencher en disant que son argumentaire n'était pas exact et qu'il voulait revenir sur les avancées de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord. Donc vous critiquez l'amendement numéro 6. On est d'accord. Alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous avez déposé exactement le même amendement qui est l'amendement 160. Je ne comprends pas pourquoi vous critiquez notre collègue Pencher en expliquant que ce qu'il propose est faux et en même temps vous vous déposez avec madame Duflo exactement la même chose. Ça aiderait quand même l'illustration du débat ou alors vous le déposez pour d'autres raisons. Mais si c'est uniquement pour avoir une grande bataille philosophique, je crois qu'on est en dernière lecture. Il n'est plus temps. Si vous proposez exactement la même chose pour des raisons différentes, je pense qu'on peut passer à l'étape d'après. Merci Monsieur Pencher, vous avez la parole.